Donc ici, on peut dire que c'est le musée de la négritude et de l'esclavage. Donc on regarde ce qui a marqué. Le peuple sénégalais a su garder l'actuelle maison des esclaves afin de rappeler à tout Africain qu'une partie de lui-même a transité par ce sanctuaire. Victoria Alvis qui habitait ici, c'était les signars qui vivaient ici à l'époque. D'accord. Donc les signars, c'est un métissage parce qu'à l'époque, ils séparaient les jeunes filles avec les cinq fermes. D'accord. Pourquoi ? Donc on les a considéré. Donc c'était des étapes franchises. Ils ne partaient pas. Les maîtres, ils les gardaient. D'accord. Ils avaient des toilettes, ils ne sortaient pas. Les maîtres vivaient à eux, ils couchaient avec eux. S'ils étaient d'état de grossesse, ces enfants les appelaient saignora. Saignora en espagnol en portugais, ça veut dire madame. C'est ce métissage qui vivait ici, ils les mettaient en liberté. Donc c'était un intérêt pour les jeunes filles. Ils avaient le droit même d'avoir des domestiques à l'époque. D'accord. Les filles, on les appelait signars. Les hommes, on les appelait éliminaires. D'accord. Donc c'est des mots espagnols. Donc c'est transformé le musée de la femme sénégalaise, Henriette Batili. Maintenant, c'est transformé une fondation forte. Donc c'est une fondation américaine qui finance. Oui, qui a financé. Donc je vois que tout est en anglais ici, là. Oui, en anglais, en français. Bien le ticket. Je vais le faire aujourd'hui. Bon. Bon. On prend ici les tickets maintenant. Avant, c'était de l'autre côté de la maison des esclaves. Maintenant, l'enlever ici. Très bien. Donc c'est qu'il y a 1 500 pour les tickets. Pour rentrer à la maison des esclaves. Allons-y, prenez le premier billet. Là, ça a été restauré avec la fondation Ford. D'accord. Donc c'est pas les français qui l'ont restauré. Non, non, non. C'est les américains. Ils ne sont pas très fiers, les français. Oui, oui. Il y a tout ça aussi. Donc on va profiter et en visiter avant la maison. Bien sûr. Tout ça, c'est versant. Donc ça, ça n'existait pas. Donc ça, c'est la fondation qui l'a fait. Donc là, les grands empires africains. Qui ont été détruits par la colonisation. Voilà. Donc l'Afrique avant la colonisation africaine. Pardon. L'Afrique avant la colonisation européenne, bien sûr. Il est dit qu'une fois à l'île de Gorée. Kamel Yahyaoui, 66. Les efforts européens pour contrôler l'Afrique et ses ressources. C'est toujours le cas aujourd'hui, malheureusement. Qu'est-ce que l'esclavage? Et là aussi, vous avez du vanille, des giraves, des trucs comme ça. Parce qu'à l'époque, c'était une troc à l'époque. Donc vous voyez, c'est le commerce triangulaire aussi. La grande question qu'on pose, comment les esclaves peuvent dormir en bas? Et c'est ce qui se passe en haut. Donc les maîtres vivaient en haut à l'époque. Donc les maîtres en haut avec leurs costumes. Voilà. Et les esclaves en bas. En bas, oui. Donc c'était la détail. Afin de visualiser comment ça fonctionnait. Voilà, voilà. Donc ça, c'est Tam Tam à Gorée, 1837. Connexion privée. Et Tam Tam, c'est Tam Aracet. Le fil de Gorée. Donc ça, c'est le plan de l'île. Oui, c'est le plan de l'île. On a toute l'île en face. Mais là, vous ne parlez pas de... Ici, vous ne parlez pas de l'esclavage fait par les Arabes musulmans. Oui. C'est que les Européens. C'est les Européens un petit peu aussi. Ils n'ont pas passé ici les Arabes. C'était de l'autre côté. Je sais. C'était de l'Afrique vers le Golfe. Les pays du Golfe. Merci, voilà. Attendez, je vais juste prendre la... Allez-y, 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 vite fait, allez. Voilà, rapidement. Donc, d'où venez-vous ? Where are you from ? Et on voit que l'Afrique joue un rôle très important. Par rapport au commerce triangulaire. Il faut savoir que toute l'Amérique latine, évidemment. Toutes les populations, après la... L'extermination des Indiens, évidemment, venaient d'Afrique. En haut, les seigneurs. Et en bas, les esclaves. Et en bas, les seigneurs. Merci beaucoup, monsieur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Vous le gardez sur vous. Ok, merci. Voilà. Donc là, c'était le chevelet de Bouffet. Il est d'origine de Nancy. Donc, d'où ça, ça a été refaire, ça a été restauré. Donc, vous voyez. Lui, il vivait là. Il vivait en confinant. Il vivait avec sa maîtresse. Elle, elle habitait ici, à l'éternet, à la maison de Antepè. Donc, lui, Antepè. Antepè. Donc, c'était une descendante, une descendante d'esclaves. Très bien. Donc, lui, il vivait ici, dans cette maison-là. Donc, il s'est apprisé en confinant cette maison à l'époque. Et là, c'est... Là aussi, c'était des esclaves aussi. Des femmes d'Europe. Donc, sanction. La sanction, c'est de partir aux Etats-Unis. Avant, c'était une sanction. Et aujourd'hui, tout le monde reste d'aller en Amérique. C'est ça. Ça a bien changé. Là, c'était les... Regarde, là aussi, c'était les signats. Donc, ces métissages, ils avaient ce privilège à l'époque. Donc, ils avaient la liberté à l'époque. Donc, les métisses avaient la chance d'être... Voilà. Ils vivaient avec des sauvonniers. Ils vivaient avec des gouvernants. Ils étaient très riches à l'époque. Ils avaient le droit d'avoir des domestiques à l'époque. Très bien. Donc, vous voyez. C'était des esclaves aussi domestiques aussi. Il y en avait des esclaves libres en même temps. Donc, il y avait plusieurs catégories d'esclaves. Voilà. Plusieurs catégories d'esclaves. Donc, il y en avait des domestiques. Là, c'est juste à l'intérieur. Là, à l'intérieur. Donc, ça, c'est l'exemple type. Voilà. C'est ça. Très bien. Donc, la chance de pésage. Avant, c'était la balance. Ils pésaient les hommes comme ça à l'époque. Les enfants ouvraient la bouche pour avoir des intuitions. L'homme dépendait de sa voix. Les femmes, ça dépendait des seins. Plus de 60 kg, ils partaient. C'était fixé minimum. C'était 60 kg. Donc, celui qui ne pesait pas 60 kg. On les mettait ici. Pour les garder. Pour avoir le muscle. Tous les trois mois d'arrivée du bateau. Le temps que le bateau revenait, on les gardait pas. Comme les animaux. C'était une bête. On les casait comme l'huile de palme. Des petits haricots qu'on appelle les gniems. S'ils n'avaient pas moins de 60 kg. On les mettait ici comme esclaves domestiques. Ils habitaient à Gorée. Sinon, on les mettait en liberté à 5. C'est incroyable ce qui s'est passé. De gauche à droite, il y en avait 6 cellules. C'était uniquement réservé les hommes. D'accord. Ils mettaient 15 à 20 là. Donc 15 à 20 pour à peine 6 mètres carrés. Voilà, ils mesuraient 2m60 sur 2m60. Assis sur le sol. Attachés au pied, au cou, au bras. Comme ça. Comme ça, toute la journée. Ouais. Mais ils étaient libérés la journée quand même. Ah, donc le soir. Donc après. C'est un peu comme la prison quoi. Ouais. Ces deux couloirs s'étaient fermés. Il n'y avait que ça. Pas d'eau, pas d'élexis. Mais il fallait pas être malade. S'ils étaient malades, agonisants, on les balançait à la mer. Pardon ? Pardon ? Si ils étaient malades ou agonisants, on les balançait à la mer. On les jetait à la mer. On les directement jetait à la mer. Il n'y avait pas de cimetière ici ? Ouais, non. Il y avait pas. Il y avait des requins partout. L'île étant avec des requins. Maintenant, le bruit des bateaux, les requins, ils sont partis au large. Mais que je comprends. Donc il n'y a pas eu de cimetière ici à l'île de Gorée ? Non. Enfin, il y avait des cimetières sénégalais après. Mais pendant l'esclavage, il n'y avait pas de cimetière. C'est ça, oui. Donc pendant l'esclavage, il n'y avait pas de cimetière. Non, il n'y avait pas de cimetière. On les brancait directement à la mer. C'est à cause de l'île étant avec des requins. Il y avait six cellules. Deux mètres soixante sur deux mètres. Pendant trois mois, trois mois. La porte était fermée. Ils ont changé ça. Il y avait la lumière. Il y a le mur qui reste. Donc le bois a été restauré. Et les murs sont authentiques. Il est toujours authentique. Là, c'est pour les hommes. Il y avait six cellules. C'était garder uniquement les hommes. Que les hommes ici, sur le côté gauche. Et là, c'était réservé les ados. C'était les enfants. Les enfants et les ados. 15 ans jusqu'à 16 ans. Rempez-vous. Donc ça, c'est pour les enfants. Donc il y avait des esclaves enfants. Oui. Les enfants innocents. Le dos contre le mur. Serré comme des boîtes à sardines. La porte matérialité est de 30%. Wow. Un sur trois. Oui. La porte matérialité est de 30%. Là, c'était les filles. Les hommes, c'était derrière. Mais mixe. Donc le mur reste toujours authentique. Mais ils n'étaient pas attachés. Les hommes, j'ai dit qu'ils avaient deux mètres soixante. Ils étaient libérés qu'une fois la journée. En mangeant à la toilette. Même à la toilette. Il y avait le copier de la chaîne. Ils les attachaient aux pieds. Mais là, ces enfants, ils n'étaient pas attachés. Mais comme des boîtes à sardines, torse nu, le dos contre le mur. Serré comme des boîtes à sardines. C'est merveilleux. Donc ils ne pouvaient pas dormir. Ils ne pouvaient pas dormir. Avec l'humidité. L'humidité, torse nu. Et nous, déjà avec la clim, on n'arrive pas à survivre ici. On imagine la tragédie qu'ils ont vécue. Ils m'ont réservé pour les jeunes filles. Mais c'était les jeunes filles. Vierges. Je vous ai parlé. Ils ne laissaient pas avec les saints fermes. Ils avaient un privilège. Ils ne sortaient pas. Ils étaient enfermés ici. La porte était fermée. Là, c'était leur toilette. Il y avait un trou ici. Ils soulageaient ici les jeunes filles vierges. Les maîtres, ils vivaient en haut. Ils les choisissaient. Ils étaient d'état de procès. Les laigriers, c'est ça ? Oui, les laigriers. Ils habitaient en haut. Au-dessus. D'où-dessus. Ils les choisissaient. Donc ils descendaient en bas. Donc ils les choisissaient. Ils les amenaient en haut. Donc c'était un peu leur harem. Merci. Donc s'ils étaient d'état de procès, ces enfants les appelaient seignora. Seignora en espagnol en portugais, ça veut dire madame. C'est ça qui ne vient du mot signar. Quand il y avait le congrès de Vienne en 1815, quand Gorène en dit la France, situé avant l'indépendance, ça avait le passeport français. Les filles, on les appelait Signar. Les hommes, on les appelait Milan. Et c'est le métissage qui vivait ici. Si on les mettait en liberté d'ancienne. C'était le bois de salut. C'était un intérêt pour les jeunes filles. Ils partaient. Et là, c'était inacte temporaire. Pourquoi on l'appelle inacte temporaire ? Parce que tous les trois mois, l'arrivée des bateaux, le temps que le bateau revenait, on les mettait ici pour les garder pour avoir le musc. On les gavait avec l'huile de palme, les petits haricots qu'on appelle les nyebés que les Sénégalais mangent. S'il n'y avait pas moins de ça, on les gardait comme esclaves domestiques. Donc, trois mois de l'attente des bateaux. Donc, trois mois, s'ils pesaient au-dessus de 60 kg, ils partaient aux Amériques. Ils partaient direct. Sinon, ils restaient ici pour travailler. Pour travailler comme esclaves domestiques. À Gorée, sinon à Saint-Louis à l'époque. Très bien. Au Sénégal, à l'intérieur du pays. À l'époque, il n'y avait pas Dakar. C'était Gorée, Saint-Louis, ce qu'on appelait les quatre communes. Puisque Dakar, c'est une nouvelle ville. Voilà. Ça, c'est celui des racalcitrants. En français, vous l'appelez cachot. Ce qui s'est rebellé. En anglais, on dit « gel ». Regarde comment on les fait rentrer à l'époque. On ne marche rien. Ils mettaient 6-7 là-dedans. Assis sur le sol. Le dos compromet pendant 21 jours. C'était uniquement pour les calmer. Le 27 avril 1981, on a reçu Nelson Mandela. Il est venu en pèlerineur. Si tu es mince comme moi, ils mettaient 6-7. Ils mettaient un peu plus. La porte était fermée. Il a fait la porte. Donc, il est rentré comme ça. Voilà. 6-7 là-dedans. Le dos compromet pendant 21 jours. Le 27 avril 1989, on a aussi Nelson Mandela. Son nom s'est peint Madiba. Madiba, oui. Quand il est venu en pèlerineur, il était accompagné son garde-corps. Quand il voulait visiter, il ne l'ait pas laissé rentrer. Quand il est rentré, quand il est sorti, ils avaient les larmes aux yeux. Lui, il a vécu. Eh oui, 27 ans en prison. Ça, c'est celui d'Erika Citran. Pour les femmes. Les femmes qui s'est rebellées. Mais c'était pareil. L'avantage, ils avaient deux fenêtres. C'était comme en sourinam. C'était un aile de l'esclage quand il part le coup, il était pendu par le Torah. Comme ça, l'abolition, la plus longue. La date de l'évolution de l'esclavage, c'était en 1848. 1848. C'est le même chantier qui abolit l'esclavage en Martinique, en Guadeloupe. Ça, c'est les Jarfirs de Bordeaux. Donc, le premier, c'était Bonana. Il y avait Napoléon aussi. Mais ça ne l'a pas porté chance. Il l'a répudié avec Joséphine de Borrome. Là, c'était pour les calmer les femmes. Donc, c'était un cachot pour les familles. Voilà. La grande cellule d'Erikacitran. Là, on les mettait au poteau. C'est ça qu'on appelle le poteau. Donc, on les enchaînait autour du poteau. On vient dans cette position. On les fouillait, on les versait dans la mer. Loussale. Là-bas, c'était calmé. Là, c'était pour les torturer. Donc, ça, c'est la maison de la poteau. Voilà. La grande cellule d'Erikacitran. Je fais un petit tour. On a poussé un poteau. Là, c'était pour les calmer. C'est cette salle. Cette unité m'a réservé les femmes qui n'avaient pas les seins fermes. Je vous ai parlé. Il y avait les jeunes filles. On ne les sait pas avec les seins. Si tu avais des seins fermes, on leur construit une jeune fille virginité. Donc, ils avaient un privilège. Ils étaient enfermés. Donc, ils faisaient des enfants. Donc, les enfants, ils vivaient derrière. La maison qu'on a rentrée tout à l'heure, c'est ça qu'on appelle ici. La première maison. Donc, ils vivaient là-bas. C'était un intérêt pour les... Là, les femmes qui n'avaient pas les seins fermes, on les enfermait. C'est pour les garder un élément géniteur. On prenait une rouba et une béninoise qui faisait la reproduction. C'est à ça que la femme est vendue quatre femmes moins chères par les autres. Comme avec les chevaux aujourd'hui. Voilà. Tous les trois mois, il arrivait des bateaux. Tous les trois mois, il arrivait des bateaux. Donc, le bateau, la naissance, c'est les esclaves qui sont passés ici. C'est de tout juste de l'eau. De l'eau qu'on verse une image. Donc, il y a des esclaves. Donc, pour le mémorial, pour les esclaves. Les gens passent ici pour faire... Pour ne pas oublier. Ces deux escaliers, rappelez-vous que colonne par colonne, une belle vie sur la mer. Dès qu'ils franchissaient cette porte derrière vous, c'est là qu'on monte souvent à la télé. On appelle la porte du voyage à l'autre. Ils fixaient les yeux. Ils perdaient leur identité. Ils savaient qu'ils départaient. Il y avait des révoltes. Donc, vous voyez, ils savaient qu'ils partaient. Ces deux couloirs, c'était la sardin. Donc, c'est accès direct à la mer. Voilà, directement à la mer. Les enfants, on les mettait ici. Les parents, on les mettait là. Donc, là, c'est les parents. Derrière, c'était les enfants. C'est un peu avant l'embarcation vers les Amériques. Voilà, avant qu'ils embarquaient. Donc, ça, c'est les parents. Ici, les enfants. Ça, c'était les enfants. Et là, c'était réservé les gardes. Les gardes, ils étaient là. Les gardes, c'était des Africains. Donc, c'était des Noirs. Voilà. Vous appelez ça les Colabo. Nous, on appelait ça les prêtres. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient là avec leurs fusils. Mais c'était... Est-ce que c'était des esclaves ou pas ? Les gardiens. C'était des esclaves. Ok. C'était des esclaves. Mais avec un fusil. Mais avec des fusils. Mais c'était des Africains qui gardaient des Africains. Nous appelait le Colabo. Nous appelait les prêtres. Mais ils n'avaient pas le choix. C'est comme l'armée coloniale. 90% des Noirs. Donc, ils étaient là avec leurs fusils. Donc, voilà. Donc, là aussi, c'est le stockage. C'était les gardes. Donc, là, le temps qu'ils sortaient. Donc, ils fixaient les es. Ils savaient qu'ils partaient. Le 22 février 1992, on a reçu l'ex-Pape Jean-Paul II. Il est venu. Il a visité la porte. Il a demandé pardon. Pardon. L'honneur de l'Église. Il y avait beaucoup de missionnaires françaises qui étaient impliqués dans l'histoire. Par les camps de consensions, les juifs, les nazis, ça a duré une douzaine d'années. On parle moins que l'esclavage. Ça a duré à Gorée au 1536 jusqu'à 1840. Trois sécles de 1400 ans. Cette porte, il y a 15 à 20 millions de Noirs qui ont transité cette porte. 15 à 20 millions. 15 à 20 millions. 6 millions, mauvaise privation, mauvais prêt. Ils ont calculé les plus belles ethnies qui venaient dans toute l'Afrique sélectionnelle. Il n'y avait pas que Gorée. Il y en avait au Bénin, au Ghana, au Congo, au Capet. Mais à l'époque, il y avait un porte. Porte du voyage sans retour. C'était un porte qui perdait leur identité. C'est à cause ça, les esclaves, ils partaient par le bon rematricule. La maman partait au Brésil. Les pères, c'est les Afro-Américains. Les enfants, c'était Haïti, Martinique, Guadeloupe. Pourquoi Haïti, Martinique, Guadeloupe ? Les enfants l'utilisaient pour les plantations. Le tabac, le canal à sucre, le coton. Le papa, c'est pour le meneuve. La femme, c'est juste pour la reproduction. Donc, en fonction des compétences des esclaves, on les a menés à tel ou tel pays. Dès qu'ils partaient à Caraïbes, ils séparaient la famille. Parce qu'il y avait d'autres d'acquérir aussi qui les achetaient. Donc ça, ils séparaient la famille. Donc, il y avait un marché aux esclaves. À l'époque, il n'y avait pas de mieux. Donc là, il y avait les bateaux ? Le bateau est au large. Le bateau est au large. Comme celui-là qui est là. Voilà, il était au large. Il y avait des petites barques qui venaient chercher les esclaves. Ils avaient mis un ponton. Tu connais un petit pont ? Il les a marqués deux années avec une boule de dite. Ces esclaves, ils avaient une révolte. Fusilés par les gardes ou démarrés par les gardes. Donc, chacun avait une boule de dite. Donc, les esclaves. Je vais les passer d'abord. Allez-y, allez-y. Donc, ils les embarquaient 10,3 kg. Une boule de 10,3 kg. 10,3 kg. Parfait ça. Parfait ça. Non, ils les embarquaient 2 à 2. C'est 2 à 2 qu'on mettait au pied. Soit ils coulent, soit ils montrent. Ils savaient qu'ils partaient. Même un bon nageur, il ne peut pas les trains avec ses joueurs. Et ces boules de 10,3 kg. Est-ce qu'elles étaient maintenues pendant tout le voyage ou c'est simplement pour embarquer ? Pour embarquer. Pour embarquer. Pour les engrais. Pour les engrais. Et vous savez à peu près combien de pourcentage des esclaves sont restés vivants jusqu'à l'arrivée ? Il y a 6 millions qui sont morts en cours. 6 millions sur 18. Mauvais traitement, mauvaise privation. Donc, un tiers. Ils ont calculé les plus belles ethnies qui ne venaient pas dans toute l'Afrique. Mais ça a été duré sur l'île au 1536 jusqu'à 3 siècles et 2400. 1500, c'est pour ça, 1840. Donc, cette porte vient 15 à 20 millions. Ça, c'est juste toute l'Afrique. 6 millions, mauvais traitement, mauvaise privation. Donc, 6 millions de morts, de martyrs. Ouais. C'était la dernière, la grande question qu'on pose souvent. Comment ils pourraient dormir en haut ce qui se passe en bas ? Donc, on regarde ? Oui, regarde. Comment ils pourraient dormir en haut ce qui se passe en bas ? Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient schizophrènes. Voilà. Double personnalité. Donc, on fait sortir les esclaves à partir de là. Le marchand est là, l'acquéreur est là-haut. Donc, on les choisit. Donc, ils fixaient les yeux de ça qui séparait. Donc, c'était des bateaux qui faisaient 30 mètres de long, 8 mètres de large. On les mettait comme des bois d'assad. 30 mètres de long, 8 mètres de large. Et donc, c'était des bateaux, donc des sociétés anglaises, françaises, hollandaises, portugaises, espagnoles. Oui, oui. C'est pléné, c'est portugais, hollandais, apéhangaises. Donc, là, c'était l'ancien conservateur de la maison des esclaves. C'est lui qui faisait le discours à la Gouade. Il s'appelait Joseph Bobakaria. Il est mort en 2008. Donc, c'était Clinton. C'est lui qui parlait. Oui, Bill Clinton. Donc, ça, c'était le guide à la maison des esclaves. Il est mort en 2009. C'était un ancien parachutique. Il était avec le général Bizarre. Lui, quand il rencontrait l'histoire, il s'en est venu. Joseph Nial. Joseph Nial. Si tu veux du Youtube, tu peux le voir. Tu as vu la maison, comment il était ? C'était habité avant. Anne Pépin, il habitait dans cette maison. Anne Pépin, c'est la signare, comme je vous ai montré. Donc, c'était sa maison d'héritage. Donc, l'État sénégalais, il l'a achetée. Après l'indépendance. Avec Senghor. Oui. Là, c'est Bill Clinton en 1998. Tout à fait. Là, c'est Madiba en 1991. Là, c'est Senghor, Abdiouf, Wad et Macky. Là, c'est la famille Jesse Jackson. Ils sont venus en 1974. Jackson Five. Ça, c'est Michael Jackson. Barack Obama en 2013. Tu l'as vu la porte, tu l'as vu tout à l'heure. Tout à fait. Christian Lagarde. Christian Lagarde. Le pape, en 1992, il a visité la porte. Il a demandé pardon, pardon le nom de l'Église. Moi, j'ai vu qu'on peut pardonner, mais pas oublier. Même pardonner, je ne pense pas. Pourquoi ça a duré trois siècles en 2420 ? Parce qu'il y avait une grande complicité des frères africains aussi. Parce que c'était les collabos. Parce que les esclaves, on les vendait aussi des choses qu'on... Mais en Algérie aussi, il y a eu de collabos. Parcris, il y a eu de collabos. Donc, c'était une troc à l'époque. Là, c'est l'original. Donc, on a juste en face une copie dans la chaîne. Donc, on... L'abolition de l'esclavage. Voilà, l'abolition de l'esclavage. Maison de la négritude et des droits de l'ambiance. Là, c'est au Ghana. Je dis qu'il y en avait d'autres sites. Il y en avait au Ghana, il y en avait au Bénin, à Ouda. Là, c'est le film Routes, les racines, c'était là, ils l'ont tourné en Gambie. Donc, on le voit, en Gambie aussi. En Gambie, on ne peut plus le visiter parce que c'est presque disparu. Mais là, au Ghana, il y en avait au Bénin. Là, c'est en Lusiane. Tu connais Lusiane, aux Etats-Unis. Donc, les domestiques, vous voyez, on les vendait au Lusiane à l'époque. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de domestiques qui partaient à Saint-Germain. Et là, on les a menés au CAAD, les CAAD, les CAAD, les Pânes, les Dioras, les Mangements. Là, c'est le président ganaïen, il est venu ici. Là, c'est le conservateur d'armes, l'acteur conservateur. Joseph, l'autre, il est décédé, donc lui, c'est lui qui est là à la place. Donc, vous voyez. Et là, il est là, Mandela, Barack Obama. L'esclave, c'est devant les éclataires, il est en train de supplier le maître. Donc, les maîtres, ils vivaient en haut, entre l'accueur et le marché. Ne jugez pas un homme et un frère. Je suppose qu'ils n'ont pas voulu entendre. Voilà, voilà, c'est ça. C'est juste une copie de la chaîne. Le maman, il a le choix, il en mettait au cheville. C'est une copie. C'est une copie de la chaîne que les esclaves portaient. Voilà, qu'on mettait au cheville. Une copie authentique, de la réalité. Voilà, voilà, c'est vrai. On n'en a plus ? Il n'y a plus de traces ? Là, c'est la boule. La fameuse boule. Je vous ai parlé de la boule, il les a embarqué deux à deux. On les a embarqué deux à deux, on les mettait au cheville. Pour se rendre compte du poids. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, aidez-moi là, c'est énorme. Voilà. Aïe, aïe, waouh. Il pesait 10,3 kg. Il les a embarqué deux à deux. C'est énorme. Avec les boules de 10,3 kg. Soit tu coudes, soit tu morts. Même un bon nageur, il ne peut pas les faire avec ses coudes. On vous laisse le faire le parallèle. La grande question, on pose, comment il peut dormir en haut et s'il se passe en bas ? Oui, il ne faisait pas de cauchemars. Oui, il y avait de cauchemars. L'acquéreur, il était là, le marchand, il était en bas. Donc on fait sortir les esclaves. Donc à partir de là, on les choisit. C'est à cause de ça, si tu avais des œufs, des épis, si tu avais une bouteille d'alcool, des abis, du rhum, un essence, du troc. Donc tout ça que tu avais, tu peux acheter quelque chose. C'est un détail. Je comprends. Ce sont les bateaux, 30 mètres de long, 8 mètres de large. Vous voyez comment ils étaient. C'était dévoilé. Il y avait plusieurs maintenant. Je l'avais là, tu as vu. Vert par la côte. Donc là, asservissement, résistance et liberté Afro-Atlantique. Donc là, on raconte l'itinéraire, c'est ça ? La première rébellion d'esclaves en 1522. Voilà, voilà. Donc tu as vu jusqu'à 30. Ça a déjà aboli de l'autre côté en 1848. Donc il y en avait aussi à 1802 avec Napoléon, mais ça n'a pas pas fait changer. Il l'a répidé. Donc pour ça aussi, c'était les dates. Oui, Napoléon a réautorisé le fri aval. Voilà, voilà, voilà. C'est uniquement en 1814, lors des 100 jours, qu'il a interdit, aboli la traite négrière. La traite négrière. Mais c'était trop tard. C'était trop tard, oui. Mais heureusement qu'il y a eu une révolution à Haïti avec Jean-Jacques Gossaline et tout ça, l'ouverture. Voilà, voilà, l'ouverture, oui. C'était exceptionnel. Première république noire. Oui, lui, il a fait des trucs aussi. Donc vous voyez, 1840. Donc vous voyez, 1848. Oui, en France. En France, oui. Mais ça marche. Ça continue en Afrique noire. En Afrique noire, voilà. C'est ça que je te disais tout à l'heure, la question qu'on a parlé du bateau tout à l'heure. C'est ça que je te disais tout à l'heure. Donc au 65, ouais. Donc les États-Unis aboli les sclavages avec la guerre de Sissi. Voilà, voilà, c'est ça, ouais. Et là aussi, c'est un artiste qui a fait un artiste sénégalais qui a fait ce joli tableau. C'est un magnifique rato, le mec. Magnifique, oui. Comment s'appelle l'artiste sénégalais qui a fait ça? Il ne l'a pas signé? Non, normalement, il l'a. Est-ce qu'il l'a signé? C'est Alioun Diouf, hein? Alioun Diouf, 2022. Oui, mais c'est récent. Oui, c'est lui, oui. C'est lui qui a fait ça. C'est la porte du retour. C'est la porte du retour. Et là aussi? Je vous ai parlé du bateau de l'Arche. Les escarages, quand ils sortaient ici, il y avait un panton. Ils les embarquaient deux à deux. Ils savaient qu'ils partaient, il y avait des révoltes. On les voyait même noyer. Fusé par les gardes. Les gardes, c'était des Africains. Je vous ai parlé, c'était les collabos. On appelle les fêtes. Donc soit ils coulent, soit ils montrent. Donc la boule, c'était juste pour les décorager. C'est bon? Donc là, ils savaient, quand ils étaient là, ils les regardaient partir. Là, c'est Caraïbe. Donc là, c'était au-dessus, c'est les négriers. Les Caraïbes, c'est pas où. Caraïbes, Brasile, New York, Abert. C'était direct. D'accord. Ça, on les garde ici trois mois, trois mois. Donc, juste la temps d'ébattir. Là, c'est la côte de Dakar. Donc, la cuisine pour les négriers, bien sûr. Donc, c'était où? Là. Donc, ici à gauche. Ouais. C'est la cuisine. Donc, ils vivaient ici. Tranquillement. Portugais, 1444. Hollandais, 1776. Anglais, 1536. Les derniers, les Français. Donc, les Portugais, quand ils ont découvert, ils l'appelaient l'île aux palmes. Gorée, c'est une déformation hollandaise. Good red en hollandaise, ça veut dire good rest. La bonne rade, bon port, bon voyage. Good red. La bonne rade. Le voyage vers l'enfer. Voilà. Bon port. Mais en Gorée, en français, on fait la petite couche. C'est les signatres. Donc, c'est cet métissage qui était très belle à l'époque. Donc, vous voyez, c'est eux qu'ils avaient le droit d'avoir des domestiques à l'époque. Donc, ils vivaient dans les maisons. C'était des affranchis. Voilà, c'était des affranchis. Voilà. C'est un méritant. Une île de femmes. Merci. Oui. Des gens, j'ai dit à tout le monde, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'articles. Mais nous, il y a des lois aussi. Il y a un ici. Ça, ça a l'air de croire que... C'est une vidéo pour témoigner. C'est une vidéo pour témoigner au public algérien. On a aussi ces messages, Daniel Mitterrand qui sont passés ici. France Liberté, Elisabeth Diouf, c'est la femme de notre expérience, Abdi Diouf. Abdi Diouf, c'est l'ancien président de la France École. Le pape aussi. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit que le pape a demandé pardon, mais est-ce que le Vatican a payé au crime de réparation ? Non, le pape a demandé pardon, pardon l'honneur de l'église. Parce qu'en 1830, c'est Posé Di Pierre, l'esclavage c'est 1848. Donc il y avait beaucoup de michonais français. Donc j'ai vu qu'il y a une chapelle ici qui date de 1830, à côté de l'école William Brantier. Oui, c'est ça, parce que c'était 1829 jusqu'à 1830, Posé Di Pierre. Au moment du débarquement français en Algérie, vous construisez une église ici. Voilà, donc ils ont participé. Il faut qu'il paye. Il ne sait pas qu'il faut qu'il paye. Le pape a demandé pardon. Il a une grande banque, le Vatican, vous savez. J'ai dit qu'on peut pardonner, mais pas oublier. Même oublier, je ne pense pas. Disons que payer, ça permet de pardonner un peu plus. Sinon, c'est gratuit. Oui, parce que la reconnaissance du crime, elle oblige à réparer. A la fois une réparation morale, une réparation financière. Comme avec ce qui s'est passé avec la Shoah pour les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, ça a duré une douzaine d'années. Oui, on parle moins que l'esclavage. Là, ça a duré 400 ans, 4 siècles. 400 ans, c'est beaucoup. Et le Vatican n'a pas versé un franc CFA, ni un euro, ni un dollar. Chaque maison en Bordeaux de mer. Maintenant, c'est toutes les maisons qui sont habitées. Il y en a d'autres qui sont en rue. Donc toutes les maisons sont comme ça ? Toutes les maisons en Bordeaux de mer. Il y en avait 28 maisons. C'est à cause de ça, tous les mois de mai, on a la porte ouverte sur l'île. Ils font des expositions dans les maisons. Tous les mois de mai ? Oui, on appelle ça de gars sur courbe. C'est un écrivain canadien qu'ils ont offert cette jolie poésie. Il a dit que soit disangorée, c'est une île. Il a menti, c'est un continent d'esprit. Donc, vous voyez. Jean-Louis Roi. Oui. C'est la libération de l'évolution de l'esclavage. Ça a été offert à nos frères guadeloupéennes. Ils l'ont amené ici le 31 juillet 2002. En 1802, c'était les 10 centenaires, les soldats de Napoléon. C'était 400 kilos, il y a la dame d'entrain d'accolade l'homme, les chambres sont cachées. Mais pour communiquer, ils avaient les djembes, qu'on appelle la saga Africa. Parce que pendant les plantations, les estaves créaient des révoltes. Donc c'était leur message. Je disais que les estaves, dès qu'ils franchissaient la porte du voyage sans retour, ils perdaient leur identité. Ils avaient des noms espagnols, des noms anglais, des noms français. La maman au Brésil, les pères c'est les Afro-américains, les enfants c'était Haïti, Martini, Guadou. Dieu pour les plantations, le tabac, le canal à sucre. Le papa c'est pour le ménage, la femme aussi. Si vous faites la remarque, vous avez vu la baraque, ça a été construit juste en forme d'un bateau. C'est dégradé. C'est une forme de bateau d'esclaves. Ils ont transformé la maison du Musée de la Femme Sélégalaise. Je vous ai parlé en français du Musée de l'Homme. Henri de Bâtilly, c'était la première journée. C'était Victor et Al-Bissabidis. La maison a été construite en 1770. Je vous ai parlé que c'est là que l'écart de Lissignard. C'est ce métissage qu'ils vivent ici, sinon on les mettait en liberté à Saint-Louis. Si on n'avait pas la chance d'avoir un peu de semblant, on n'avait pas de chance d'être libre. Ils étaient juste enfermés ici, parce que c'était une prison, parce que ça n'a pas nagé. Il y a 13500, l'île est déjà ici, mais le seul problème, il n'était pas habité à l'époque. Il y avait juste des pêcheurs sénégalais qui venaient chercher une plante sur l'île. Le coupé qu'on sortait des pêros. Gauré s'appelait bière à l'époque. Bière, c'est le nom bière. En arabe, c'est-à-dire le puits. Ou le puits, oui. Pas la bière, bière. Mais les Portugais, quand ils ont découvert l'île en 1444, quand ils étaient venus, ils l'appelaient Lilo Palme. Donc il y avait des marins portugais qui ont découvert l'île. Ils l'appelaient Lilo Palme. C'est les Hollandais qui ont donné Gauré. La bonne rade. Gauré. Et aujourd'hui, que représente la mémoire de l'esclavage chez le peuple sénégalais par exemple ? Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce que vous en parlez en famille ? Bien sûr, bien sûr. On parle toujours de ce qui s'est passé. Est-ce que ça pèse ? Est-ce que c'est lourd ou pas ? Bien sûr, c'est très lourd. C'est très triste. C'était la première maison de l'esclavage. Transformée en présbiterre ? Oui, oui. On peut rentrer ou pas ? Non, à l'intérieur. C'est habité ? Oui, oui. Il y a l'écureux. Ah, donc on peut filer juste devant. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ah, d'esmallah. Pas à l'intérieur, pas juste là. Première maison des esclaves ici. C'est à cause de ça, l'île de Gorée, jumelée à Drancy. Drancy, c'est une petite ville où ils mettaient les juifs pendant la seconde guerre. Oui, oui, tout à fait. Dans le 93. Seine Saint-Denis. Donc, je repose ma question. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui le thème de l'esclavage dans la mémoire du peuple sénégalais ? Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est un sujet de discussion ou pas du tout ? Oui, c'est un sujet de discussion. C'est une tristesse. C'est dur. C'est dur. C'est à cause de ça. On a les Sénégalais qui viennent pour venir visiter, pour faire une découverte. Et puis, ils sentent mal à l'aise. Ce qui s'est passé, c'est à cause de ça que Gorée. On a du monde, on a le tourisme local, on a tout ça. Donc, oui, mais ce qui s'est passé, c'est à cause de ça. Et en même temps aussi, ils font aussi des visites pédagogiques. Donc, les enfants, on les apprend aussi. Est-ce que, à cause de cette histoire lourde de l'esclavage, est-ce que chez le peuple sénégalais s'est développée la haine du blanc ? Ou pas du tout ? Je ne peux pas dire la haine, mais bon, c'est... Ce n'est pas les deux sens, mais c'est la haine, je ne peux pas dire. Comment vous pourriez dire ? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Je vous pose à vous personnellement la question. Triste. Vous, en tant qu'Africain, en tant que Noir, en tant que Sénégalais, en tant que descendant d'esclaves, qu'est-ce que vous ressentez à l'endroit des blancs ? Oui, mais c'est une souffrance qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas le pardonner, on ne peut pas l'oublier. Donc vous n'oubliez pas, vous ne pardonnez pas, mais vous n'avez pas de haine ? Oui. Non, je ne pense pas. Pas de haine. Mais on ne peut pas pardonner. Vous ne demandez pas des réparations ? Si, si. Vous ne voulez pas qu'il soit jugé, par exemple ? Juger, c'est un grand mot, mais... Pourquoi ? Comme quelqu'un fait du mal dans la société, dans toutes les sociétés du monde. Oui. Normalement, il est jugé, non ? Oui, normalement, mais comme ça fait presque quatre siècles, donc... Et alors ? Oui, donc c'est... Quoi, c'est effacé ? Non, ce n'est pas effacé, ça reste toujours comme à aimer. Mais je dis qu'on peut pardonner, mais pas oublier. Non, mais est-ce que vous avez, vous, en tant que Sénégalais, vous avez envie qu'un jour, ceux qui ont fait du mal à vos ancêtres, soient jugés et réparent ? Réparent les crimes qu'ils ont commis ou pas du tout ? Ce n'est pas du tout une urgence ? Si. Mais je ne pense pas qu'on peut... On ne peut pas vraiment, comment dire, juger. Juger, c'est... Par exemple, il y a eu Hissène Abré, donc l'ancien président et dictateur tchadien, il a été jugé au tribunal à Dakar. Oui. Il a été jugé ? Oui. La Cour pénale internationale a bien jugé des criminels de guerre, comme Milosevic, le serbe. C'est des choses qui se font aujourd'hui. Donc, vous croyez que les Noirs, aujourd'hui, ne peuvent pas juger des Blancs ? Qu'ils soient Européens ou Arabes ? C'est possible, mais moi, je ne pense pas, je n'ai pas cette idée, je ne suis pas juge. Vous, en tant que personne. Oui, je ne suis pas juge pour condamner tout ça, je ne peux pas, mais je sais que ça... Moi, j'ai dit qu'on ne peut pas pardonner. On ne peut pardonner, mais pas oublier. Même pardonner, je ne pense pas. Donc, vous n'oubliez pas, vous ne pardonnez pas, mais vous ne jugez pas. Vous ne vous sentez pas assez fort pour juger, c'est ça ? On peut dire ça, oui. Vous avez peur que l'Homme Blanc n'accepte pas ? Non, ce n'est pas ça, mais ce qui s'est passé, c'est... C'est quand même inacceptable, impardonnable ce qui a été fait. Voilà, c'est ça, on peut dire ça. Et quand Mandela est arrivé, lorsque Nelson Mandela est venu ici à Gorée, quel a été son message ? Bon, lui, il a visité, il a visité les cellules, il a... Oui, il a... Mais est-ce qu'il vous a transmis un message à vous, habitant de Gorée et peuple du Sénégal et peuple d'Afrique ? Bien sûr. Il y a un défi, bien sûr, parce que lui, quand il était venu, il y avait l'accueil, il y avait tout le monde, il était aimé. Donc, l'apartheid, tout le monde le sait, donc... Donc, il a partagé une souffrance avec vous ? Voilà, donc, il a partagé une souffrance avec les Sénégalais, donc voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'île de Gorée devienne pour plus tard, pour pas que les gens oublient ? Non, ben, Gorée, on ne peut pas l'oublier. Gorée, c'est un mémorial, c'est un patrimoine, donc voilà, donc... Tout le monde souhaite rêver de venir visiter à Gorée, tout le monde à Gorée, c'est ce qui s'est passé, donc... Est-ce que je vois qu'il n'y a pas d'Arabes ou d'Algériens ou de Marocains ou de Tunisiens qui viennent ici, ou d'Égyptiens, il n'y a pas ? Non, il y a tout le monde, il y a tous les... Je ne sais pas, j'ai regardé, j'ai vu personne. Non, aujourd'hui, il y avait des Marocains, tout à l'heure, les jeunes, oui, oui. Dans le bateau, il y avait des Marocains, donc vous voyez, il y a tout, 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 là. Est-ce que vous savez qu'en Afrique du Nord, on ne parle jamais de l'esclavage qu'il y a eu en Afrique ? Est-ce que vous êtes au courant de ça ? En Afrique du Nord ? C'est-à-dire que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye, en Égypte, on ne parle jamais de l'esclavage dont ont été victimes les Noirs africains. Est-ce que vous le saviez, ça ? On ne parle jamais de l'esclavage. À je reste à 15 admins. Allons-nous-nous dans le...